Et donc comme nous le disions, celle-ci lui donna de la sorcellerie à manger. Le sorcier lui a concocté une sorcellerie à manger, lui a demandé de la mettre dans sa nourriture et c'est ce qu'elle fit. Comme cette femme avait l'habitude d'avoir des servantes, des femmes de ménage, tout le monde était à son service. Et lorsque cette amie malveillante proposa de faire à manger, celle-ci prit cela de manière naturelle, elle l'accepta. Et elle lui metta donc de la sorcellerie dans sa nourriture. Deux jours après, elle est tombée malade. Elle ne pouvait plus se lever de son lit. Ils l'emmenèrent à l'hôpital et après analyse et après auscultation, les médecins informèrent qu'elle avait été empoisonnée. Le poison était tellement fort qu'elle dut garder les pieds levés pendant plusieurs jours d'affilée afin que celui-ci n'atteigne pas ses os. Elle resta à l'hôpital pendant trois mois. Pendant trois mois d'affilée. Pendant ces trois mois où elle souffrait, pendant ces trois mois où elle récupérait, pendant ces trois mois où on la soignait, son amie, entre guillemets, bien aimée, en profita pour se rapprocher de son mari. Elle lui concocta bien sûr des plats, toujours avec amour et tendresse, bien entendu. Elle avait bien sûr accès aux photos, aux vêtements, aux effets personnels. Et quelques temps après, l'homme a commencé à changer. L'homme a commencé à détester sa femme. Leur vie de rêve se transforma en cauchemar. De dispute en dispute. De problème en problème. Les cris, les disputes, l'ambiance étaient devenues invivables. Bien sûr, cette amie, cette hypocrite, était toujours au milieu d'eux, faisant semblant de les réconcilier, faisant semblant de faire preuve de bienveillance. Elle se faisait passer pour une réconciliatrice, un ange gardien, une amie chère et tendre, alors qu'au fond d'elle, c'était le diable incarné. Enfin, elle trouva l'occasion de se rapprocher de son mari encore plus. C'était devenu sa bouée de sauvetage. C'est elle qui lui faisait à manger, c'est elle qui le consolait, c'est elle qui était donc à son chevet, et ainsi de suite. C'est auprès d'elle, à présent, qu'il trouvait son réconfort. La situation avec sa femme est arrivée à un point de non-retour. Il décida donc d'entamer la procédure de divorce. Il ne pouvait plus la voir en photo. La prétendue amie de notre sœur devint la maîtresse de son mari et elle se retrouva dans sa ville. Petit à petit, elle commença à travailler le mari, à lui faire un lavage de cerveau, tant au niveau de la manipulation, qu'au niveau des mensonges, qu'au niveau de la manipulation sentimentale et émotionnelle, qu'au niveau de la sorcellerie. Son influence grandissait sur lui de jour en jour, jusqu'au point où il prit la décision de ne plus envoyer d'argent, ni à sa femme, ni à ses enfants. Elle réussit donc à le persuader de quitter la ville, afin de s'éloigner bien sûr, afin d'avoir une influence totale sur lui, et une emprise totale sur lui, et elle en profita pour prendre possession de toute sa fortune. Une fois qu'elle prit possession de sa fortune, une fois qu'elle l'avait dépouillée, elle le quitta. Elle prit la décision de le quitter, car il ne servait plus à rien. Son plan avait fonctionné. Elle avait pris possession de son être en premier, et ensuite de sa fortune. Ensuite, elle le jeta comme une vieille serpire. Il sombra dans une dépression noire. Quant à lui, il sombra dans une dépression noire. Il partit vivre au Sahara, et quelques temps après, sa famille a entendu parler de... Donc, les nouvelles sont arrivées à sa famille, qui est aussi très très riche. Et ils l'ont trouvé, donc, vivant au Sahara, comme un fou. Ils ont pris leur enfant, ils ont pris leur fils près d'eux, et ils ont commencé à le soigner. De l'opéan en opéan, de soin en soin, ils ont réussi à récupérer une grande partie de leur fils, qui a pu retrouver la raison, quand, à notre sœur, elle décida de partir très loin, d'aller vivre dans un autre pays. La sorcellerie agissait encore de manière très très forte sur elle. Pendant de nombreuses années, elle vécut dans un pays éloigné. Elle était comme zombifiée. Elle ne pensait ni à son mari, ni à ses enfants. Elle vivait comme si de rien n'était. La possession et la sorcellerie ont eu un tel effet sur elle, qu'elle en perdit presque la raison. Un jour, elle ressentit une forte douleur à la poitrine. Elle eut comme un déclic, comme une voix qu'elle entendit en elle, qui lui disait, « Va rejoindre ta famille, et va voir ce que tu as à la poitrine. Va consulter un médecin, va voir ce que tu as à la poitrine. » Arrivée auprès de sa famille, elle découvrit qu'elle avait un cancer du sein. Encore, au jour d'aujourd'hui, elle se soigne, mais elle n'arrive pas à faire la la poitrine. Elle n'arrive pas non plus à voir son mari ou ses enfants. Elle passe ses journées enfermées chez elle, et elle refuse de voir la poitrine. Ce qu'il y a en elle est beaucoup trop fort. Elle n'arrive pas à se gérer elle-même. C'est encore ce qu'il y a en elle qui la gère. D'une vie de rêve, elle est passée à la pauvreté totale. Aujourd'hui, elle n'a même plus assez d'argent pour acheter ses médicaments. À cause de la sorcellerie, à cause de la jalousie, sa vie de rêve prit une tournure dramatique. Et ceci, en vérité, est un avertissement pour nous. C'est une leçon pour nous, afin qu'on en tire des bénéfices. Faites attention à vos prétendus amis. Soignez-vous avec le Coran. Soignez-vous avec la Ruqya. Soyez toujours proche d'Allah. Rapprochez-vous d'Allah. Et demandez-lui de vous montrer le véritable visage de ceux qui vous entourent.